Suivre donc dans les heures qui viennent. C'est la semaine de la santé mentale en Belgique. Dans ce cadre, des actions d'information et des conférences sont organisées un peu partout. Dépression, schizophrénie ou encore trouble de la sexualité. Quelles sont les aides et les différents types d'accompagnement lorsque l'on est confronté à l'une de ces maladies ? C'est le thème du long format de ce journal. Il est signé Anthony Cujas et Romain Mas. Il est encore difficile aujourd'hui de parler de la santé mentale, comme si on parlait du diabète ou encore d'autres maladies somatiques. C'est un dysfonctionnement. Quelqu'un, psychologiquement, ne fonctionne pas bien, a des difficultés. Ce qui va être important, c'est une idée d'adaptation et une souffrance de la personne. Quand on a ces critères, on peut se trouver dans ce qu'on appellerait un trouble de santé mentale. Les troubles de la santé mentale touchent plus d'une personne sur six en Europe. En ce qui concerne la Belgique, l'OCDE indique qu'une personne sur trois est atteinte d'un trouble de la santé mentale, que ce soit de la dépression, de l'anxiété, de la tendance au suicide ou encore, pour une toute partie de la population, de la schizophrénie. Et pour soigner ces troubles, il faut absolument repérer les symptômes et commencer par consulter. Il faut d'abord faire un diagnostic convenable. Ça, c'est essentiel. D'abord, pour savoir quel type de prise en charge va être nécessaire. Bon, alors, le gros trouble mental qu'on va rencontrer, en particulier en Belgique, mais je pense dans tous les endroits du monde, ce sera la dépression. Donc cette dépression va éventuellement être importante. Ça représente aussi au niveau des chiffres certainement au moins une cinquantaine de pourcents, si pas davantage, avec l'anxiété certainement, de ce qu'on va avoir comme demande en santé mentale, donc quand les gens dysfonctionnent ou ont des difficultés, en tous les cas sur le plan psychologique. Une fois que la consultation commence, il va falloir gérer ses émotions. Que l'on soit un professionnel de la santé ou encore un patient, la gestion des émotions, c'est le thème de cette semaine de la santé mentale. Qu'on soit soignant dans le cadre d'un hôpital ou dans le service de santé mentale, et qu'on soit patient, on est amené à ressentir beaucoup d'émotions. Quand on va pour la première fois chez un psychologue ou qu'on est pris en charge par un infirmier, on a aussi tout un tas de représentations sur l'aide qui va nous être apportée. Du côté des soignants, on a des représentations de « Tiens, comment est-ce que le patient va arriver ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ? » Eh bien, c'est tout ça, les représentations et les émotions qu'on met au travail dans le cadre de cette semaine parce qu'on sait que finalement, être soignant, ça ne se limite pas à un diplôme et à trois années de cursus. Durant une semaine, des actions sont mises en place dans toute la Wallonie. Et ça a d'ailleurs commencé ce lundi à Dampromis, avec une conférence pour travailler sur les ressentis de chacun pour faire face au travail psychique. Tout au long de la semaine, donc mardi, mercredi, vendredi et le week-end, il y aura des rencontres locales qui seront organisées un peu partout en Wallonie. Alors les rencontres locales, c'est quoi ? C'est des services, des institutions de la santé mentale qui ouvrent leurs portes, qui organisent des débats, des conférences, mais également des ateliers, poterie, gravure, du théâtre aussi. Et donc qui ouvrent leurs portes au grand public également, professionnel et grand public, pour en connaître un peu plus sur le domaine de la santé mentale. À l'hôpital Vincent Van Gogh, l'établissement accueille depuis quelque temps une aile consacrée aux troubles sexuels. Il s'agit de troubles mentaux et parfois très dramatiques. On a évidemment aussi ce qu'on va appeler les paraphilies. C'est un mot très savant pour désigner en fait les déviances sexuelles. Et dans les déviances sexuelles, tout le monde sait un petit peu ce que c'est la pédophilie ou l'exhibitionnisme. Et ce sont les deux grandes pathologies, on va dire, importantes dans ce domaine. La pédophilie étant de loin ce que nous rencontrons le plus. La prise en charge le plus tôt possible est importante pour éviter les drames. Pour ça, il est important de parler avec un professionnel encore assez proche. Notez également que le service de santé mentale de Ghostly faitra ses 10 ans demain. Et l'après-midi sera consacré aux portes ouvertes du club thérapeutique Théo Van Gogh.